Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroy à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais. Nous allons clôturer cette belle journée avec la municipalité et la ville de Villefranche en Beaujolais avec le représentant des services des sports, M. Michel Jambon. Michel, bonjour. Bonsoir. Michel, un grand plaisir aujourd'hui. Nous avons passé une agréable journée en recevant les différents clubs sportifs de notre ville et de notre région. Ce n'est plus un régal ce soir d'avoir fait tout ce beau monde qui ont répondu aux attentes de ma TV en Beaujolais et toute l'équipe de ma TV en Beaujolais présente. Nous avons fait le bilan de fin de saison. C'était quelque chose d'extraordinaire pour ces clubs sportifs de la ville de Villefranche qui sont bien représentés sur nos terres, Michel. Eh bien, il est vrai que je suis très heureux que vous fassiez l'honneur au sport qu'elle adore d'être reçu par ma TV en Beaujolais et avec un animateur de renom des sports que tu es et qui aime le sport parce que tu n'aimes pas un sport, tu as tous les sports. Comme l'adjoint au sport que je suis, il est là parce que justement, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que répondre justement à cette vie sportive qu'elle adore. Et j'aime fédérer, représenter la ville qui fédère justement le sport qu'elle adore, quelles qu'il soit, toutes les disciplines. Il ne faut pas oublier que Villefranche-sur-Saône, c'est plus de 80 associations sportives qui représentent plus de 45 disciplines différentes, 45 à 50 disciplines différentes. C'est ça le sport qu'elle adore et je suis très heureux justement que vous vous les mettez à l'honneur. C'est vrai que Michel, on les a mis à l'honneur aujourd'hui, les clubs sportifs. Quand on voit l'ensemble des clubs qui ont répondu présents encore une fois, mais la plupart des clubs étaient tous là aujourd'hui. On peut voir notre ami Gérald Poignons, Philippe Terrier du football club de Villefranche, le basket avec Thierry Chaurier, l'Aviron également, mais vraiment les clubs de gym également, les hirondelles, les féminins d'honneur, tout le monde en répondu présents. C'est génial. Et quand j'ai pu voir, entendre les discours des différentes personnes des clubs sportifs, l'échange qu'il y a entre clubs, il devrait y avoir et on va y arriver et on y arrive déjà. C'est cette communication entre clubs, la communication qui est importante pour que tout le monde travaille dans les bonnes conditions et surtout avec cette mairie qui met ses infrastructures. Il faut le dire, c'est vrai que des fois, il y a des moments où on râle, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ce n'est pas évident. Tu l'as répété, Michel, c'est 80 associations dans cette ville de Villefranche. Mais je pense qu'on peut le dire haut et fort, toute l'équipe de Bernard Perru, monsieur le député et toute son équipe, toi, Michel, qui en fait partie au niveau du sport, bravo pour tout le travail que vous faites. Parce que c'est vrai, il faut des terrains de foot, il faut des terrains de basket, il faut des salles, il faut beaucoup de matériel et puis d'hommes surtout. Quand on voit le service technique pour les différentes manifestations qui sont organisées en fin de saison, je pense qu'on peut dire bravo à la ville de Villefranche. Alors, au-delà de la ville de Villefranche, moi, je retiens une chose, c'est que depuis des décennies, c'est vrai qu'il y a une politique sportive au niveau de la ville, et bien que Bernard Perru a su poursuivre. Et on peut dire que, merci au maire, qui a compris que le sport a une portée au-delà du secteur sportif en lui-même. Il amène du côté social, du côté relationnel, comme tu viens de l'évoquer, de toute cette possibilité qu'ont les uns et les autres d'échanger à travers le sport, non seulement sur les terrains, bien entendu, parce que c'est le but d'un échange, la compétition, les matchs, les rencontres de tous ordres, qu'elles soient au niveau des sports collectifs, comme tu l'as dit toi-même, des sports individuels, sur l'eau, sur la route avec le vélo-club, la sable avec l'automobile. Et c'est vrai que la piscine, c'est ça, le sport qu'elle a doit, c'est l'escalade, c'est la spéléo, ça va dans l'air, le parachutisme, jusqu'au niveau des gouffres. Et puis c'est vrai que c'est ça qui permet que cette richesse du sport qu'elle a doit soit poursuivie par un investissement, justement, qui est permis à travers toutes les restructurations, toutes les créations et puis toutes les aides qui sont données à travers non seulement les subventions, mais toutes les aides qui font que, par le fait qu'on prête les installations sportives, n'oubliez pas que depuis la baisse des dotations d'État, il y a des communes qui ont commencé à faire payer les locations, qui ont baissé les créneaux horaires, c'est-à-dire etc. Et nous, on cherche à faire en sorte que, justement, cette richesse du sport qu'elle a doit continue d'exister, et non seulement d'exister chacun avec sa discipline, mais d'essayer de faire vivre le sport dans toute son entité, les uns avec les autres. Et je crois que les présidents que j'ai cruisés en arrivant vers vous, justement, certains ont su le faire depuis 2, 3, 4, 5 ans, pour certains, et ils vont voir, pour ce qui est, je pense, rugby, quelques, 3, 4 personnes du rugby, des dirigeants, entre autres, qui viennent voir le handball, qui viennent soutenir le basket, qui vont voir la gymnastique. Le vélo. Et je crois que... Et tout ça commence à se fédérer, et je crois que c'est ça qui va donner la force du sport, et qui va montrer que la ville doit continuer à s'investir pour les uns et pour les autres, parce que ce sont des milliers de personnes, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, qui profitent de tout ça. Et la vie sportive, c'est la santé, c'est la force, c'est l'engouement collectif, c'est les supporters, et je crois que, eh bien, il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là. Michel, vous qui êtes adjoint au sport de la ville de Villefranche, mon plus beau rêve, je vais vous le dire ce soir, enfin aujourd'hui, c'est d'organiser sur un week-end la journée du sport à Villefranche. Ça veut dire d'inviter tous les clubs sportifs qu'on a sur notre ville, et l'agglomération, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a une agglomération qui est importante, c'est d'essayer de mettre en place une animation sur un week-end, le sport à Villefranche, que tout le monde puisse se rencontrer, faire des animations, ça serait fantastique. Mais je crois que ce que tu viens de dire a une portée, mais qui a toute sa vérité, parce que moi je pense qu'entre autres, je pense à Jean-Duby, qui est président de l'Office des sports de Villefranche, et justement, on va faire en sorte, je ne peux pas dévoiler quelque chose qui devrait se mettre en place, que j'espère qu'on fera en sorte que ça puisse se mettre en place, parce que c'est une question d'argent, et justement, on va faire en sorte de, à nouveau, remettre l'OSV au centre du sport qu'elle doit, et on va faire des sites, et un site en particulier qui va regrouper autour de l'OSV, donc je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui les échéances, le calendrier, et je crois que ça va répondre à ce que tu dis, parce que ça a eu existé, et on pense que ça peut se remettre en place qu'à travers justement, ce rassemblement des uns et des autres, et faire en sorte que, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, que le sport, ce qui fait sa force, c'est que les uns et les autres travaillent ensemble, aient plaisir à faire la pratique de la réactivité physique ensemble, et à échanger, parce que c'est ça qui fait justement que la vie sportive aura toute son aura. C'est vrai, parce que quand on voit tous ces grands champions que cette ville de Villefranche a fait sortir, il y en a eu des grands champions. On regarde par exemple un exemple, des exemples, Frédéric Dufour pour l'Aviron, au football on a eu Maxime Gonallon, le volet on a eu Laurent Chambertin, ce sont tous les joueurs qui appartiennent aux équipes de France aujourd'hui, et ce sont des joueurs du cru, des joueurs de Villefranche-sur-Saône. Bien sûr, et comme tu l'as dit, tu as cité quelques noms, on pourrait en multiplier, parce que c'est des dizaines et des dizaines, et puis tout simplement, certains n'ont pas pu s'exprimer au plus haut niveau, même ne serait-ce semi-professionnel ou professionnel, parce que les études, parce que le travail, et malgré tout, ces personnes ont pu rester parfois dans leur club, et enrichir ces clubs par tout ce qu'ils ont pu eux-mêmes recevoir, et savoir le redonner, et je crois que justement, il y a une continuité, et c'est ça qui fait l'histoire du sport caladois, c'est cette continuité. Personnellement, j'arrive à un âge de plus de 60 ans, et j'ai côtoyé, et je suis heureux de les côtoyer encore, des personnes de plus de 90 ans, qui justement m'ont construit à travers ce que je suis devenu, et je les en remercie, et moi-même, de par ce que j'ai pu faire en tant qu'athlète, entraîneur, et dirigeant même, dans plusieurs clubs sportifs caladois, et bien amener aussi ma petite main à tout ça, et j'ai moi-même des jeunes licenciés, des moins jeunes, de ceux qui ont 40, 50 ans, et bien qu'ils viennent me voir en me disant, vous avez été mon entraîneur, merci, alors que je l'ai fait à mon petit niveau, mais eux avaient su grandir sans que moi j'y sois pas. Très bien, on remercie la mairie de Vifranche, le service des sports, l'adurosport, M. Michel Jambon. Merci. C'était le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit à Villefranche, et avec le nouveau SUV Peugeot 2008, à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche.